Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre émission de formation hebdomadaire. Cette semaine, je vous propose de revenir à l'époque de Jésus pour interroger le climat d'attente messianique qui baigne ce premier siècle et qui explique bien des passages des évangiles. Qu'attendez donc les habitants de la Judée en cette période ? Un nouveau David, restaurateur de l'indépendance d'Israël ? Un nouveau Moïse, qui compléterait la loi ? Un autre Melchisedec, prêtre pour l'éternité et roi de Salem ? Un autre maître du justice ? Et surtout, comment expliquer cette attente messianique ? Pour répondre à ces questions, j'ai convié ce soir deux spécialistes de la période. Mereille Adas-Lebel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite à la Sorbonne. Et puis, Christian-Georges Wenzel, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes professeur d'histoire ancienne à l'université de Lorraine. Alors peut-être pour commencer, on va revenir un peu en arrière. J'étais au temps de Jésus, on va peut-être revenir vraiment des siècles en arrière au moment où, ce qu'on appelle le retour d'exil, est-ce que c'est à ce moment-là que cette idée qu'un nouveau roi allait venir ? Est-ce que c'est à ce moment-là que cette idée naît ? Oui, alors vous avez raison. Il faut revenir en arrière. Je vais le faire très rapidement. Donc, il y a eu un schisme après la mort de Salomon. Deux royaumes qui se sont créés. Le royaume qui était au sud écrivait pour capitale Jérusalem a survécu jusqu'à l'an moins 587 ou 86 et a disparu sous les coudes des Babyloniens avec à leur tête Nabucodonosor. Donc, l'élite de cette région du royaume de Juda, les judéens ou juifs, c'est la même chose ? – C'est la même chose. – On a été emmenés en exil à Babylone. Et puis est apparu un nouveau conquérant, Cyrus, qui leur permet de rentrer. Eh bien, ce premier libérateur, depuis Moïse, est appelé Messie-Mashiach dans Isaïe 45 à 1. Mon Messie, c'est extraordinaire. Et c'est d'ailleurs la seule apparition du mot Mashiach, Messie, dans tous les prophètes. On peut dire qu'il y a un esprit prophétique, enfin un esprit messianique sans Messie. Bon, il faut voir ça. Mais un Messie a une mission. Et sa mission, ça a été de libérer ceux qui voudraient et leur permettre de rentrer à Jérusalem, reconstruire la ville et le temple. – Donc, on est bien d'accord, Cyrus n'est pas juif. – Cyrus n'est pas juif du tout. Non, mais il s'appelle Mashiach parce que l'onction royale, c'est ce que signifie Mashiach, signifie ouin. L'onction est le signe même de l'élection divine pour une personne ou du choix pour la consécration pour un objet même. – D'accord. – Donc voilà, il a rempli sa mission historique. Tous les judéens ne sont pas rentrés. Mais dans ceux qui rentrent, il y a un grand prêtre qui est Jésusé et puis il y a un personnage qui est oublié très vite, qui est Zérobabel et probablement un descendant de David qui avait été annoncé par des prophètes d'avant l'exil comme Jérémie. On annonçait Tzemach, Tzemach, David, c'est-à-dire un rejeton de David. Et puis voilà que le temps se passe, il n'y a pas de royauté. La royauté n'est pas restaurée. La prêtrise, oui, ça Cyrus et ses successeurs le veulent bien, mais pas de royauté. Il y a un gouverneur qui souvent sera juif dans cette région de la Transfratène. – Donc c'est le nom de la province. – Le roi a disparu pour longtemps et on en perd la trace. Alors on verra cette notion ressurgir des années plus tard. Tout ce qu'on a retenu de cet épisode, c'est que, évidemment, selon les conceptions du temps, les judéens ont été déportés, transplantés parce qu'ils avaient péché. Et puis c'était donc là leur châtiment. Et puis ils ont été pardonnés et c'est ainsi qu'ils sont revenus. Donc ça crée un schéma très, très ancré dans la mentalité de ceux que seront les juifs pendant des millénaires à venir. – Et puis, alors là, on se rapproche de notre ère commune. On est au IIe siècle avant Jésus-Christ. Il y a une sorte de révolte, je ne sais pas si on peut dire une révolte. – Oui, oui, tout à fait, une révolte des Maccabées. – Des Maccabées, oui. – Qui remet en selle, si je puis me permettre, cette idée de royauté. – Oui, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, comme on vient de le voir à l'instant, pour bien comprendre ces attentes messianiques, il faut évidemment être conscient de ce contexte historique qui est un contexte quand même de déception, de frustration, comme Mireille Adas-Lebel vient de le dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de restauration de la royauté davidique lorsque les Perses, avec Cyrus puis Darius, ont pris possession de la Judée. Et ensuite, ça continue finalement. Il y a bien un grand prêtre qui est le leader, d'une certaine manière, de la communauté. – Ils jouent un rôle politique, en fait, de représentation. – Mais pas de restauration de la royauté davidique. David, c'est quand même le modèle, en quelque sorte, du roi Messie. Et donc, ça génère une déception. Alors ensuite, les empires se succèdent à la tête de la Judée. Les Perses sont renversés par Alexandre le Grand, qui prend possession de Jérusalem en 332. Et ensuite, on a les successeurs d'Alexandre, les rois hélénistiques, les Ptolémées, qui règnent depuis Alexandrie dans un premier temps. Et ensuite, la dynastie également hélénistique des Célecides, à partir de 200 avant Jésus-Christ. Alors, dans un premier temps, on peut dire que ça se passe quand même pas toujours mal entre le pouvoir royal et les Juifs. – Il y a un document cité par Flavius Joseph qui prouve qu'Antiochus III, par exemple, a protégé le culte juif. – Donc, Antiochus III, c'est le souverain ? – C'est le père de celui dont on va parler tout à l'heure. – Antiochus III qui prend possession de la Judée et qui conclut une sorte de charte, finalement. Les Juifs, avec leurs grands prêtres, sont soumis politiquement. C'est ce que le roi attend. Soumission politique totale, une soumission économique et fiscale. C'est-à-dire que le grand prêtre est chargé de verser un tribut annuel, le tribut des Juifs, au roi, au bacilleuse. Mais en échange, les Juifs sont libres de pratiquer leur religion selon la Torah, selon leurs traditions ancestrales. jusqu'au règne, en fait, de Sélochus IV. C'est lui qui va rompre, finalement, cette entente relativement cordiale, avec un donnant-donnant, en quelque sorte. Il essaie de piller le temple de Jérusalem. – Parce qu'il a de gros besoins d'argent. On doit payer un tribut à Rome, maintenant. – Il a été vaincu par les Romains. – À s'intéresser à l'Orient de la Méditerranée. – Parce que c'est ça, les Romains arrivent dans le jeu. – Alors, le trésor du temple… – C'est pas mal, il y a beaucoup d'argent. – Il y a beaucoup d'argent, effectivement, pour Sélochus IV. Alors, qui échoue ? Il est assassiné. Et son frère, ensuite, Antiochus IV, lui, succède. Il règne de 175 à 164 avant Jésus-Christ. Et, lui, a la mauvaise idée de vouloir, finalement, héléniser les Juifs. Il veut transformer Jérusalem en une cité de type grecque, une Antioche, et transformer le temple de Dieu en temple de Zeus, de Zeus Olympia. – On ne sait pas si cette idée lui est venue à lui tout seul. Parce que la crise, ce qu'on appelle la crise macabéenne, c'est très, très compliqué. – C'est très compliqué. – Voilà. On pense qu'il y a eu des ambitions locales, des grands prêtres qui ont été renversés, – Et des Juifs hélénistes, qui sont eux-mêmes pour la réforme du roi. – Qui étaient peut-être tentés par cette grande civilisation. Mais ce n'est pas ça qui a provoqué la révolte. La révolte n'a éclaté qu'au moment de la persécution religieuse, qui est postérieure à ces tentatives d'hélénisation qui venaient du cœur même des Juifs, qui voulaient s'intégrer. – En gros, il y a une sorte de scission dans le peuple juif. Entre ceux qui se disent, après tout, les Grecs, c'est la civilisation, c'est la modernité, c'est la modernité. – Et puis, il faut voir ce qu'ils voyaient de la civilisation grecque. Enfin, ils ne connaissaient pas Aristote et Platon. Ils ne savaient pas assez de Grecs à l'époque pour ça. Ce qu'ils voyaient, c'était de l'exercice physique, plus de liberté. – Les bras, le gymnase. – Mais du coup, on va cacher les marques, notamment de la circoncision qui est les plus pratiquée par ces Juifs hélénistes. Alors, ça provoque la révolte quand même, du coup, de ceux qui sont fidèles à la loi juive. Et là, on a notamment la figure de Matathias. – Oui, parce qu'on nous dit qu'Antiochus IV a voulu établir l'abomination de la désolation. Alors, c'est de là que nous vient l'expression. dans le temple même. Alors, c'est ça qui a déclenché la révolte. – C'est quoi ? – Probablement, un culte, alors on dit que c'est un culte de Zeus ou de Baal-Shamin, un dieu syrien qu'il a installé. – Ou un Zeus Baal-Shamin. – Ou un Zeus Baal-Shamin, voilà, syncrétique dans le temple. – Il avait peut-être une bonne intention politique, entre guillemets, de la part d'Antiochus, qui aurait voulu peut-être unifier religieusement son royaume. C'est quand même une erreur politique. – Oui, moi je pense surtout qu'il était très, très frustré à son retour d'Égypte, où il avait été mis en demeure de quitter les lieux par les Romains, qui lui avaient dit qu'il n'avait aucune chance de conquérir l'Égypte comme il voulait, et que, pris de fureur, il a tout ravagé ensuite sur son passage, il a pris des mesures extrêmes, et voilà, on arrive à la crise. – Bref, les Maccabées réussissent d'une certaine façon à préserver, gagner l'indépendance politique du pays, et ils se sont proclamés roi. – Alors, je veux arriver à mon métier, moi. – Oui, oui, oui. Mamatatia, c'est à l'origine de la révolte, il meurt assez rapidement, puis c'est Judas, appelé le Maccabée, qui libère Jérusalem et qui libère le temple. Le temple est à nouveau consacré à Dieu, mais ensuite, on a l'instauration finalement, alors effectivement, d'un État juif indépendant, qui va échapper progressivement au contrôle des royautés hélénistiques, et notamment des Céleucides, mais aussi l'instauration d'une dynastie, et cette dynastie finalement, elle se caractérise surtout par un cumul des fonctions de la part de ces souverains. – Et cela est très décevant pour une partie du peuple. – Voilà, il y a une forte décevant de la part des Juifs. – Alors, d'une part, ceux qui prennent la place de l'ancien prêtre ne sont pas des prêtres sadocides de la lignée autétique. – Ils ne sont pas de la bonne lignée, oui. – Voilà, Judas Maccabée lui-même, qui est le héros, est mort au combat, donc ce sont ses deux frères, Jonathan et Simon, qui lui succèdent l'un après l'autre, et ils font cette chose, vous venez de le dire, de curule, ils n'ont pas la légitimité religieuse, et en plus, petit à petit, ils se comportent comme des rois, et finalement, un descendant de Simon prend très vite le titre royal. – Le titre de roi, et ils se comportent un peu comme des tyrans. – Mais la Bible n'a jamais dit ça, la Bible a toujours dissocié les deux pouvoirs. La tribu de Judas donne le roi, la tribu de Lévis donne le Kohen à Gadol, le grand prêtre. – C'est le fameux binôme, ou la diarchie biblique avec David et tout. – Et je dois ajouter qu'en principe, le roi, suivant les rites antiques, reçoit l'onction, et le grand prêtre reçoit lui aussi l'onction. Et nous avons même la recette de l'huile d'onction, qui est donnée très en détail dans la Bible. – Ça veut donc dire qu'ils sont tous les deux messie, d'une certaine façon, ils sont tous les deux ou un. – Voilà, au sens littéral, étymologique, ils sont tous les deux ou un. – Et alors, pour aller jusqu'au bout, comme ça, on aura tout dit. – Voilà, c'est important pour la suite. – Si je parle, là, en disant messie, je parlais hébreu, en parlant grec, j'irais qu'ils sont tous les deux Christ. – Et voilà, si vous voulez. – Parce que ça aussi, on peut le dire directement, c'est le même mot, en fait. – C'est le même mot, Christos, Christos, c'est la traduction de Mashiach, sans doute moins courante aux oreilles grecques que le mot Mashiach aux oreilles hébraïques. – Alors, c'est comme si Louis XIV s'était fait proclamer archevêque de Paris, et du coup, il y a une sorte de crise de légitimité à un moment. – Oui, il y a une forte contestation. Alors là, c'est notre source, Flavius Joseph, qui en parle. On est très content d'avoir l'œuvre de Flavius Joseph, qui est un historien juif de langue grecque et qui est aussi citoyen romain. Alors, cela dit, il faut bien comprendre que sa vision est quand même un peu biaisée, ou même carrément biaisée, parce qu'il reproduit quand même le discours de l'élite de son époque, c'est-à-dire de l'élite romaine et de l'élite juive pro-romaine de son époque. Mais il nous explique très bien ces conflits, justement, cette opposition et cette contestation de ce cumul des fonctions, et notamment du fait que le souverain asmonéen assume cette fonction sacerdotale pour laquelle il n'a pas la légitimité. – Il n'a pas la légitimité. Donc, il y a certainement une forte opposition qui se crée, et c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître divers partis à l'intérieur du judaïsme. – Ça, c'est important. – Nous avons certainement l'occasion d'en reparler. Sadducéens, pharisiens, esséniens, pour des raisons qui sont autant religieuses que politiques. D'ailleurs, on ne peut pas dissocier les deux à cette période. Mais puisque vous avez dit que le Prévis-Joseph était pro-romain, je voudrais quand même signaler un grand acte diplomatique de Judas Maccabée. C'est que, sachant que les Romains étaient les ennemis de la Syrie hélénisée, il a envoyé des émissaires à Rome qui ont conclu un pacte d'amitié et d'alliance avec Rome en moins 161. – Et qui a été renouvelé par tous les asmonaires qui ont suivi. – Est-ce qu'on peut dire que, d'une certaine façon, il achète son indépendance, d'une certaine façon, ou qu'il négocie son indépendance ? – Il pense qu'il faut avoir des alliés puissants, et l'ennemi de votre ennemi est votre ami. – Et on voit bien l'importance, encore une fois, du contexte historique et politique pour comprendre tout ça, – D'ailleurs, ils se sont débrouillés tout seuls. Rome ne s'est pas mêlée de la révolte des Maccabées. Ils se sont libérés sans l'appui de Rome, qui n'était qu'un très lointain appui diplomatique. – Alors, on a donc mis en place l'idée qu'à un moment, l'idée royale redevient à la mode, ou même devient effective. Il y a des confusions entre un messie qui serait plutôt royal et un messie qui serait plutôt sacerdotal. – Et une contestation, et une déception par rapport à cette restauration. Ils se disent, beaucoup de juifs se disent, mais tout ça pour ça, il y a eu la révolte des Maccabées pour finalement déboucher sur l'instauration de cette dynastie de Cumulards, et qui en plus se comporte un peu comme des tyrans, voire franchement comme des tyrans. – Oui, ils sont tout à fait hélénisés, on dit qu'ils ont combattu l'hélénisme, mais ils se comportent comme des rois télés hélénistiques. – Avec des gardes grecs qui régiment la population, donc c'est vraiment la déception, et on a ce contexte de déception. – Et ils font des conquêtes territoriales qui incluent très bientôt dans leur royaume des Iduméens convertis au judaïsme, et qui vont donner Hérode. – Alors voilà, il y a le fameux roi Hérode, qui lui n'est ni de la bonne dynastie, ni de la bonne… enfin, il n'y a rien qui va, si je puis me permettre. – Mais il rétablit le binôme. – Mais voilà. – C'est-à-dire, il va nommer un grand prêtre, et on est, de ce point de vue-là, de retour quand même à ce modèle d'hierarchie. – Il rétablit le binôme, parce qu'il n'a aucun droit à la royauté, déjà. Il est descendu d'Huméen, et d'une mère nabatéenne, donc de la région de Petra, dont on ne dit même pas qu'elle est convertie. Donc, c'est la troisième génération de convertis dans la lignée de son père. Et on n'a pas du tout l'impression que ce soit un juif très sincère lui-même. En outre, il a très bien compris que, pour régner, il faut l'appui de Rome. C'est son père, d'ailleurs, qui lui a donné le modèle. Et donc, voilà, il est absolument entre les mains des Romains. Mais lui, comme c'est un homme autoritaire, c'est la marionnette des Romains, mais en même temps, dans son royaume, il est très autoritaire. – Exactement, oui. – Et il est très jaloux de son pouvoir, parce qu'il se sait illégitime. Alors, il a peur que le grand-prêtre lui vole la vedette. Donc, dans un premier temps, il nomme un grand-prêtre obscur qui est allé chercher en Babylonie. Et puis après, on veut lui imposer son jeune beau-frère, qui est de la dynastie asmonéenne. Et là, voyant combien il est populaire, eh bien, un beau jour, il le fait disparaître. Voilà, il est noyé dans la piscine, on ne sait pas, le pauvre. Et il lui fait des funérailles nationales. – Mais alors, cette marionnette de Rome a quand même exercé une souveraineté locale. Et à certains moments de sa carrière, on sent qu'il y a quand même un certain nombre de Juifs qui sont fiers, disons, de la politique d'Hérode, notamment quand il restaure, enfin, il agrandit considérablement le temple de Jérusalem. On est toujours dans le second temple. – Ce que vous dites, c'est vraiment important, parce qu'on a l'impression, quand on lit le Nouveau Testament, que sadducéens, pharisiens, hérodiens, dont on entend aussi parler, sont des qualificatifs très, très anciens. En fait, on est en plein dans l'actualité. On est en plein, au cœur de l'actualité. C'est des partis politiques, enfin, des partis politiques. – Oui, oui, ce sont aussi des partis politiques. Et c'est très récent. Alors, Joseph nous dit, il existait depuis une très haute antiquité. Il n'en sait rien. Pline, l'ancien, nous parlant des Esséniens, nous dit, depuis 2000 ans, ils se reproduisent, etc. Ou depuis 1000 ans, je ne sais plus. Bon, mais il n'en sait rien du tout. Ils n'ont aucune idée du caractère ultra récent de l'apparition de ces groupes. Et maintenant, Hérode, constructeur du temple. Bon, il faut voir à quel moment de son règne cela intervient. Il a déjà créé Césarée, où il a fait un temple à Auguste et à Rome. Il a créé toutes sortes de forteresses, parce qu'il se méfie de son peuple. Masada existait déjà, mais il l'a renforcée et améliorée. Et maintenant, il se dit qu'il faut faire quelque chose pour son peuple qui se méfie de lui. et que lorsqu'il commence à détruire, parce qu'il fallait détruire pour rebâtir le temple, eh bien, il crée une très, très vive inquiétude à l'intérieur de son peuple. Mais finalement, ça se termine quand même bien, parce que lors de l'inauguration du temple en 11 avant Jésus-Christ, d'après Flavius Joseph, il y a une sorte d'unanimité. Et beaucoup de Juifs se disent que finalement, c'est pas mal quand même ce qu'il a fait. – Ils sont rassurés. – Rassurés, et il y aurait ce discours messianisant, on peut dire. Ça ne veut pas dire qu'Hérode se présente comme le Messie, mais il tient un discours lors de l'inauguration du temple, d'après Flavius Joseph, dans lequel il dit, mais grâce à moi, et avec l'aide de Dieu, les Juifs ont atteint l'apogée, en quelque sorte. – Avec l'aide de Dieu, c'est normal, je pense que tout roi veut se présenter comme étant de droit divin. Mais je ne suis pas sûre que les Juifs l'aient reçu comme cela, parce qu'entre-temps, il ne faut pas oublier les nombreux crimes d'Hérode. On avait commencé par son jeune beau-frère à faire assassiner le grand prêtre. – Il fait assassiner beaucoup de monde. – Parce que le peuple ne se trompe pas sur ce soi-disant accident. Un grand prêtre qui avait plus de titre que lui à l'être, malgré tout, qui était beau, jeune, enfin bon, qui avait toutes les qualités au-dessus du peuple, et qui ensuite fait disparaître un à un tous les membres de la famille Asmoneana. – Et y compris ses propres fils. – Qui va jusqu'à faire tuer ses propres fils, en qui il voit des rivaux, et qui, au passage, tue encore un certain nombre de gens, de sages, le Sanhédrin disparaît aussi, complètement, c'est lui qui rend la justice, ce qu'il appelle rendre la justice, c'est-à-dire créer une espèce de faux tribunal ad hoc où chacun cherche à lui plaire. Enfin bon, de toute façon, il passe pour un tyran sanguinaire aussi dans le peuple. Et l'image que vous avez dans l'évangile de Matthieu, où on vous dit qu'il est responsable du massacre des innocents, c'est exactement le reflet des massacres d'Hérode, enfin de tout ce qu'il a pu faire. – Oui, il y a vraiment une dérive tyrannique dans les dernières années. – On n'a pas de traces historiques du massacre des innocents, évidemment, puisque c'est… Joseph en aurait parlé si ça avait véritablement eu lieu, mais des innocents tués par Hérode, il y en a eu beaucoup. – Il y en a eu beaucoup, dont ses propres fils. – Et donc on comprend, c'est… Matthieu reflète l'image qu'il a laissée chez les Juifs. – Et donc du coup, il y a une sorte de contestation, et c'est là où des mouvements messianiques naissent. Alors je vous propose qu'on entende, alors on est un petit peu après la mort d'Hérode, je crois, pour… – En 4-3 avant Jésus-Christ. – Pour ce personnage. On va entendre justement l'histoire d'un personnage, un berger qui veut aspirer au trône. En fait, c'est un messie. On écoute Flavius Joseph, c'est dans la guerre des Juifs, c'est au chapitre 2, au livre 2, pardon. On vit alors un simple berger aspiré au trône. Il s'appelait Atrangéos et avait pour tout motif d'espérance la vigueur de son corps, une âme dédaigneuse de la mort et quatre frères, tous semblables à lui. À chacun d'eux, il confia une bande d'hommes armés et les expédia en course comme ses lieutenants et sa trappe. Lui-même, jouant au roi, se réservait les affaires les plus considérables. C'est alors qu'il saignit le diadème. Il se maintint assez longtemps, parcourant la montagne avec ses frères. Il s'appliquait surtout à tuer des Romains et des gens du roi, mais ils n'épargnièrent pas davantage les Juifs qui tombaient entre leurs mains dès qu'il y avait quelque chose à gagner. Ils osèrent un jour cerner, près d'Emmaüs, un fort détachement de Romains qui portaient à la légion du blé et des armes. Leurs centurions, Arius et quarante des plus braves tombèrent sous les traits des brigands. Le reste, qui risquait d'en subir autant, fut sauvé par l'intervention de Gratus, accompagné de ses Sébastiniens. Alors, on a entendu Flavius Joseph. C'est qui cet Atrongheos ? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que, d'une certaine façon, c'est un messie, en fait ? Oui, c'est un messie. C'est un messie politique, parce qu'il se soulève contre la domination romaine. Il veut chasser les Romains de Judée et aussi, par la même occasion, les collaborateurs juifs des Romains. Mais il y a toujours une dimension religieuse, politique et religion, sont en gros toujours liées dans l'Antiquité. Il est aussi censé être suscité par Dieu. Il est envoyé par Dieu pour remplir cette mission salvatrice pour les Juifs. Et puis, il y a une dimension sociale aussi. Ça, c'est très intéressant dans Flavius Joseph, qui, lui, adopte un point de vue, le point de vue de l'élite, et qui méprise cet Atrongheos, homme de la campagne, berger, dont personne n'est connu finalement dans sa famille, comme David. Et là, on perçoit d'ailleurs, entre les lignes de Flavius Joseph, ce qu'a pu être finalement le discours officiel de cet Atrongheos, qui a pu se présenter comme un berger suscité par Dieu et un berger athlétique. Ça, c'est ce que l'on voit aussi. Ce n'est pas du tout un messie, disons, dans le sens spirituel. C'est un messie très physique, charismatique. Il est plus grand que les autres. Il est costaud. Il est beau aussi, selon les critères de la beauté de l'époque. Et il fait penser à David. Voilà. Le com' David est très important. David, je crois qu'il est un peu plus flué. Oui, parce que lui, c'est... Oui, mais c'est aussi un berger. Le roi est le berger des peuples. C'est une idée répandue dans l'Antiquité. C'est un peu au post-grec. Alors, Atrongheos, en fait, est le seul des prétendants au trône de l'époque, parce qu'il y en a eu une floraison tout à coup. Il y a eu Judas, fils d'Ézéchias, Simon, aussi un bel homme. C'est important, la présence. C'est un ancien esclave. Voilà, un ancien esclave. Mais lui, il saint le diadème. Il va jusque-là. Donc, c'est l'équivalent de la couronne, le diadème. Voilà. Alors, justement, à la même époque, je trouve dans un texte qui s'appelle l'Epsomme de Salomon, qui n'est pas du tout Salomon, bien sûr, mais qui est visiblement de l'époque d'Hérode, ou très peu postérieure. Amène-nous ton roi, fils de David, qu'il soit un roi juste. Et vous avez là presque une récitation du chapitre 11 d'Isaïe. On attend un roi juste et qui soit Ben David. Fils de David. Voilà, fils de David. C'est-à-dire que l'alignée est perdue. La lignée est perdue et il le conquérera par l'épée de sa langue, comme dit Isaïe au chapitre 11. Et donc, voilà, on espère, c'est ça qu'on espère, et on ne sait pas dans cette foule anonyme s'il n'y a pas un fils de David, d'autant que maintenant, on a pris l'habitude de réciter l'Epsomme et que dans l'Epsomme, vous avez tout le temps une symétrie entre David et ton Messie, ou ton Noin, enfin, suivant la traduction que l'on veut adopter. Et voilà comment le mot Mashiach commence à prendre une résonance que ça n'avait pas auparavant, d'autant qu'on a eu un tyran. Alors, le fils d'Hérode, c'est épouvantable. Il n'est pas vraiment roi parce qu'Auguste se méfie de lui, mais il commet des cruautés sans nombre, et finalement, il est déposé à la demande des Juifs. Imaginez ça. Et puis finalement, les Romains se disent, très bien, on veut que nous venions, et ils arrivent. Et ils arrivent, évidemment. C'est la catastrophe. – Et on a toujours ce contexte politique, ce rejet de la domination romaine. Vous avez cité l'Epsomme de Salomon. Alors, c'est un texte poétique assez complexe, mais on comprend que les Juifs sont humiliés par cette domination, cet impérialisme étranger. C'est sans doute la figure de Pompée, l'impérateur romain. – Oui, parce qu'il y a le souvenir de Pompée. – Oui, qui est entré dans le Temple, qui a profané le Temple. Et il y a un Messie de type salomonien qui va libérer les Juifs avec un thème très concret, c'est la revanche, une idée de revanche. Ce n'est pas du tout pacifiste, ce type de texte. C'est une sorte de revanche nationaliste, on pourrait dire, de la part des Juifs qui se sentent humiliés par cette domination romaine. – C'est ça la question. Est-ce qu'on peut dire qu'au fond, il y a une sorte de bouffée nationaliste dans ce moment-là et avec plein de prétendants, beaucoup de Messie. – Il y en a trois déjà, en quatre, trois avant Jésus-Christ. Donc on a dit ce berger à Tronghéos en Judée. Il y a aussi Simon de Perret qu'on vient d'évoquer, qui lui aussi a un physique extraordinaire qui est beau, charismatique, en Perret, donc de l'autre côté de la vallée du Jourdain, et Judas, le Galiléen, donc en Galilée. Et là, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a une dimension sociale. C'est comme dit l'historien Opsbaum, il y a un côté Robin des Bois, social banditry, c'est-à-dire qu'ils attaquent des maisons, des palais, des fermes de personnalités riches pour redistribuer finalement ces richesses. Et ce message social, on le retrouve ensuite dans les évangiles. On pense aux propos que tient Jésus, par exemple, contre les villes. Jésus soutient les campagnes, il est plutôt du côté des pauvres, contre cette élite, contre ces riches qui vivent dans les villes. Alors ça, c'est déjà très présent en 4, 3 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au moment même de la naissance de Jésus, c'est un discours très répandu dans les campagnes avec cette figure de Judas, le Galiléen. – Pour Joseph qui, par la suite, écrit du côté romain… – Donc Flavius Joseph. – Pour Flavius Joseph, ce sont des brigands. – Oui. – Ce sont des brigands qui ont osé prendre le titre de roi. Mais pendant toute cette période, l'image de Rome a beaucoup évolué. Pompée, évidemment, c'est le profanateur. – Oui, parce qu'il est rentré dans le temps. – Ensuite, ils ont divisé le pays. Ensuite, il y a eu César, mais César a été magnifique pour les Juifs. César a été pleuré par les Juifs pendant des nuits et des nuits à Rome parce qu'il avait donné des lettres de protection pour le culte juif à travers tout l'Empire. Ensuite, Auguste est respecté puisqu'on attend d'Auguste une protection et que même on préfère la domination romaine au temps d'Auguste à celle d'Archélaïus, fils d'Hérode. Et puis après, ça va évoluer avec le temps parce que les successeurs d'Auguste ne sont pas Auguste. C'est Thibère, c'est Claude et c'est Néron. – Et alors, il y a encore le souvenir de ça ? Dans les Actes des Apôtres, il y a un texte qui montre que les Actes des Apôtres sont écrits dans les années 80. On l'a montré plusieurs fois dans cette émission, tardivement. Et il y a encore un discours dans les Actes des Apôtres qui se souvient de tous ces métiers. – Alors, je suis très frappée de lire dans les Actes des Apôtres, je l'ai même ici, dans le discours de Gamaliel au chapitre 5, qu'il n'y a pas longtemps que parut Thedas. Alors voilà, et après, il nous dit, après lui, parut Judas le Galiléa. En fait, il intervertit un petit peu l'ordre chronologique. Parce qu'il y a eu cette fièvre d'apparition de politiques brigands, je ne sais pas, chefs charismatiques dont vous venez de parler. – Après la mort d'Héron, oui. – Et puis après, il y a eu une petite pause. Et puis ensuite, Judas le Galiléen apparaît au moment où Rome, oui, établit son gouvernement, mais veut recenser les personnes et les biens. Et les gens ne comprennent pas. Alors là, il y a Judas le Galiléen qui se soulève un instant, mais ça a l'air de se calmer provisoirement, en tout cas. – Je vous interromps, parce que c'est l'époque de Jésus. – Oui, c'est le fameux recensement de Jésus. – C'est tout à fait l'époque de Jésus, puisqu'il leur donne un recensement. Et puis dans ce que je viens de dire, il y a Thedas, alors Thedas c'est postérieur. – C'est vers 45 sans doute. – Dans les années 50 sans doute, oui. Bon, c'est une question de chronologie, mais ça veut dire que ça a eu l'air de s'apaiser, mais puisque vous savez que Tibère, comment, Tacite dit, sous Tibère tout était calme. La Judée c'est un calme. Ils ne se sont pas aperçus, donc, du mouvement créé par Jésus. Et après, il y a eu encore des renouveaux avec ce Thedas. – C'est ça qui est important, c'est que Jésus, d'une certaine façon, ne met pas fin au messianisme politique, même au contraire, d'une certaine façon. Enfin, je veux dire au contraire, les chrétiens n'interviennent pas dans cette histoire, mais il y a d'autres messies jusque dans les années 60. Et alors, au moment des années 60, donc au moment des guerres juives, alors là, il y a des messies partout, si j'ose dire. – Enfin, des messies partout. – Il y en a plusieurs. – Alors, après, c'est vrai que les historiens ont beaucoup discuté, souvent, enfin, ils essaient d'établir une typologie du messie, est-ce que c'est plutôt un prophète, est-ce que c'est plutôt un messie politique ? En fait, il faut se rendre compte que finalement, ces catégories, finalement, elles ne sont pas totalement étanches. Il peut y avoir des dimensions royales, prophétiques. Par exemple, on a parlé de Thedas. Thedas est dit prophétesse, prophète par Flavius Joseph, et non pas messie à proprement parler. Il s'était proposé, d'ailleurs, d'aller écarter les eaux du Jourdain pour faire traverser… – Et puis, il y a… – C'est là qu'il est éliminé par les Romains, d'ailleurs. Du coup, il n'a pas le temps de faire son miracle. Mais c'est plus un prophète qu'un véritable aspirant à la royauté. – Et puis, il y a ce prophète égyptien qui est aussi mentionné. Et tu, ce fameux prophète égyptien qui voulait se placer sur le monde des Oliviers et qui disait qu'à simplement, sous l'effet de sa parole, les murailles allaient s'écrouler. Donc, il y a eu des mouvements qui devaient être mystiques. Mais en attendant… Alors, moi, je trouve, dans l'historiographie actuelle, on a tendance à qualifier de messie tous ceux qui avaient un semblant d'autorité ou qui voulaient prendre le pouvoir à un moment donné. Je crains que ce soit un petit peu abusif. Parce que tout chef militaire… Alors, est-ce qu'un chef militaire n'est nécessairement un messie ? Il essaie de prendre le pouvoir. Bon, après, on en verra qui ont essayé. Mais voilà, maintenant, dans l'historiographie contemporaine, on est moins persuadé qu'autrefois que tout le monde attendait. – Voilà, c'est ça. – Et alors, ça, c'est très important. – Beaucoup moins. – Il y a une distinction aussi, peut-être, c'est qu'il peut y avoir un discours messianique indépendamment de l'affirmation de la messianité du leader par lui-même. Et ça, c'est valable jusqu'à l'époque contemporaine. Je pense, par exemple, au président populiste brésilien actuel, Jair Messia. D'ailleurs, son deuxième nom, c'est justement Messia. Bolsonaro, qui a échappé à une tentative d'assassinat au cours de sa campagne électorale et qui, lors de son premier discours après son élection, remercie Dieu. C'est Dieu qui l'a élu. Donc, il y a là une forme de messianisme. – Eh bien, c'est tout à fait intéressant parce que ça va nous permettre d'entendre le deuxième texte. Donc, c'est un texte, vous m'avez dit en préparant cette émission qu'en fait, vous n'aimez pas ce texte, c'est le testament de Lévis. – Ah oui. – Vous n'aimez pas, vous n'aimez pas. Mais c'est intéressant parce que, justement, on va voir la complexité de cette figure messianique parce qu'en fait, c'est un messie qui a l'air d'être un messie prêtre, on va même nous dire que c'est un prêtre. Et en réalité, il a toutes les apparences et tous les mêmes qualificatifs d'un roi. Donc, on écoute le testament de Lévis, c'est au chapitre 18. Après que leur châtiment se sera exercé de la part du Seigneur, le sacerdoce disparaîtra. Alors, le Seigneur suscitera un prêtre nouveau à qui toutes les paroles du Seigneur seront révélées. C'est Lui qui exercera un jugement de vérité sur la terre durant une multitude de jours. Son astre se lèvera dans le ciel comme celui d'un roi, resplendissant de la lumière, de la connaissance, comme le soleil brille en plein jour. Et il sera magnifié dans le monde entier. Il resplendira comme le soleil sur la terre. Il supprimera toute ténèbre de dessous le ciel. Et la paix règnera sur toute la terre. Voilà, alors, Christian-Georges Schrenzel, en découvrant ce texte, tout à l'heure, quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit, mais ça peut être, on peut parler comme ça de l'empereur ? Avec le soleil ? Oui, de l'empereur ou d'un roi hélénistique. Il faut bien se rendre compte que dans l'Antiquité, les fonctions politiques et religieuses sont toujours liées. L'empereur romain est aussi Pontifex Maximus, grand prêtre, c'est le chef de la religion romaine. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, c'est une figure de grand prêtre, évidemment, un messie sacerdotal qui doit apparaître à la fin des temps ou qui doit accélérer l'avènement d'une ère nouvelle de paix, de justice et aussi de revanche, parce qu'on comprend bien que les impies seront punis. Mais ce messie sacerdotal est aussi très royal. Il est d'ailleurs comparé à un roi. Et puis, on a cette image solaire, cette comparaison avec le soleil, qui est d'une grande banalité dans les idéologies des rois hélénistiques de l'époque qui sont systématiquement comparées au soleil. On pense à des documents épigraphiques, l'Agide, les Ptolémées, les rois ptolémaïques, le Bacillus, il est comme Hélios, comme le soleil. Donc, on a, ça montre bien qu'il n'y a pas de frontière imperméable, encore une fois, entre les différents types de messianisme. On emploie des expressions qui se réfèrent à la royauté davidique, au messianisme sacerdotal, à la figure sans doute aussi de Melchisedec, ce personnage assez mystérieux, qui ne fait qu'un passage rapide, finalement, avec Abraham dans la Genèse. – Mais qui va être central dans l'Épître aux Hébreux. – Mais qui revient ensuite. – On voit bien que c'est un personnage tout à fait central. – Même dans le Nouveau Testament, puisque Jésus est comparé à ce Melchisedec comme un roi de justice pour l'éternité. Et une dimension, alors ça, souvent, c'est un peu occulté, mais royale, hélénistique aussi, surtout quand on s'exprime en grec, comme dans les Évangiles, où là, il y a quand même le mot Bacillus, la comparaison avec Hélios, encore une fois. – Alors, c'est là où on va arriver, les Évangiles. – Bon, je suis très contente que vous disiez ça, parce que, justement, Mashiach est en train, probablement, de changer de sens, petit à petit. Mais à l'origine, Mashiach, c'est Hameler Hamashiach, c'est-à-dire le roi qui a reçu l'onction. – Exactement. – Meler Mashiach. Et donc, moi, il me semble que si l'inscription, bien connue, Jésus Christos, etc., Jésus, roi des Juifs… – Donc, le titulus, qui est sur la croix. – C'est la traduction romaine. Imaginez un Romain qui demande à un Juif que signifie Mashiach. Eh bien, le Juif va lui expliquer que le roi reçoit l'onction. Il dit, ah, bon, très bien, vous l'appelez Mashiach, donc c'est le roi des Juifs. – Oui, c'est ça, exactement. – Voilà, c'est tout. – Alors, justement, est-ce que… Enfin, d'abord, deux questions. Première question, est-ce que ça nous montre, enfin, ça nous permet de nous expliquer un peu ce qui se passe, justement, au moment du procès de Jésus ? Est-ce qu'on peut dire qu'au fond, il a été… enfin, Jésus a été pris comme un messie, entre guillemets, comme les autres, c'est-à-dire, il y en avait plein. – Oui, c'est ça. – Et en voilà un autre. – En voilà un nouveau. – Et en plus, il est dangereux. – Alors, est-il réellement dangereux ? – Non, 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 mais du côté des Romains. – Oui, du point de vue des Romains, disons que, éventuellement, oui, il peut être inquiétant, et puis il faut maintenir, de toute façon, la Pax Romana, et même les mouvements prophétiques pas forcément dangereux. On a parlé de Teudas tout à l'heure. Quelle est la dangerosité de Teudas et de ses partisans au bord de la vallée du Jourdain ? Elle est sans doute assez limitée, mais les Romains répriment quand même assez facilement, parce qu'il y a un danger. Alors, on voit très bien, dans les Évangiles, que Jésus est pris pour un messie de type davidique, un prétendant à la royauté. C'est la raison pour laquelle il est condamné par Ponce-Pilate. Et puis, il y a le petit Toulouse, comme on l'a dit. Mais il faut dire que dans les Évangiles, en même temps, les Évangiles prêtent quand même un peu à confusion. C'est-à-dire que Jésus a beau dire un moment, mais je suis un messie spirituel, mon royaume n'est pas de ce monde, sinon mes gardes seraient venus, évidemment, me protéger. Il y a quand même, dans les Évangiles, de nombreuses références à la royauté davidique. Il suffit d'ouvrir un Nouveau Testament. Ça commence par quoi ? L'Évangile, selon Matthieu, c'est le livre des origines de Jésus, Jésus-Christ, fils de David, avec toute une généalogie royale davidique. Et donc, on se rend compte que ce thème du roi David est toujours très présent. On le retrouve par la suite, lors de l'entrée de Jésus à Jérusalem, sur un âne ou une mule. C'est quand même, c'est la monture du roi davidique légitime. Salomon, lors de son couronnement, était installé sur cette monture. Et donc, il y a quand même une ambiguïté. Et en plus, les Évangiles étant écrits en grec, il y a ces références. – Très bien. – Ça fait quand même penser à la royauté hélénistique, bacilleuse tout Israël, le mot bacilleuse, le thème de la bacilléia, dans l'actualité, disons, politique du moment, c'est la royauté de type hélénistique. Ou encore, même le thème de la transfiguration, en français on dit transfiguration, mais c'est métamorphosis en grec, c'est le mot métamorphose. La métamorphose, la transformation du roi en soleil, c'est là aussi un thème central dans les idéologies royales hélénistiques. Et le thème du fils de Dieu aussi. Les rois hélénistiques sont des dieux incarnés, Théos et des fils de Dieu, avec comme conséquence, d'ailleurs, par la suite, l'instauration même d'une fête. Noël est un concept royal hélénistique qu'on appelait Génétlia, en fait, dans l'Égypte des Ptolémées, la naissance du dieu roi, et c'est attesté pour un grand nombre de Ptolémées. Donc, le Nouveau Testament s'exprime en grec et emploie un certain nombre de concepts et de notions royales davidiques ou encore hélénistiques, ce qui explique, si on essayait de comprendre Ponce-Pilate, que Ponce-Pilate ait pu prendre Jésus pour un aspirant à la royauté, à la bacilléia hélénistique ou à la royauté davidique, puisqu'il y a autant de références qui sont faites à ces royautés. – Mais le peuple l'appelle fils de David. – Exactement. – Mais alors, est-ce que son idée, enfin, ce qui quand même semble, ça ne sera pas un messie politique, Jésus, donc est-ce que cette idée d'un messie souffrant, d'un messie spirituel, est-ce qu'il l'invente ou est-ce qu'il reprend d'autres choses ? – Non, l'idée d'un messie souffrant apparaît à cette époque, pour Jésus, il me semble qu'elle est encore très très peu présente dans l'image du judaïsme. – Celui qui sauve, parce qu'il souffre pour sauver, mais celui qui sauve, à la lecture des textes bibliques, c'est Dieu, c'est toujours Dieu. Il y a plusieurs termes pour indiquer le salut. Alors, le salut dans quel sens ? Justement, est-ce que c'est un salut, la vie éternelle, ou est-ce que c'est simplement le salut, sortir du danger ? Mais il n'y a que Dieu qui sauve, c'est répété à plusieurs reprises. Mais la souffrance rédemptrice, ce n'est pas exactement ça qu'on trouve. On trouve au IIIe siècle un texte qui est très souvent cité et qui dépeint le messie, mais nous sommes après des épisodes guerriers et graves sur lesquels on reviendra. – On va revenir là-dessus, on terminera même là-dessus. – On présente le messie comme un personnage, un lépreux peut-être, qui est assis aux portes de Rome, parmi les mendiants, et qui fait et défait ses plaies. Et un sage, inspiré par le prophète Élie, vient le trouver et lui demande « Mais quand te révéleras-tu ? » Et il cite une parole d'Epsome « Aujourd'hui, si vous suivez ma loi ». Donc aujourd'hui, si vous suivez l'ordre divin. Et cela signifie que c'est conditionné par votre conduite, que le messie, la révélation du messie, mais qui ici doit sauver, maintenant le rôle du sauveur lui est imparti, mais il faut que l'homme y participe également. Voilà. – Donc la nouveauté par rapport à votre monde hélénistique, si j'ose dire, c'est que les attributs de salut, qui sont d'habitude des attributs liés au roi aussi, puisque c'est un des titres du roi, vous l'avez dit, est passé sur autre chose. On est en train de quitter… – Le titre même de sauter, sauveur, c'est un surnom tout à fait banal pour les souverains hélénistiques, il y en a beaucoup qui sont des rois sauveurs, bacilleuses, sauterres, comme on dit en grec. Mais alors effectivement, Jésus provoque une sorte de mutation radicale, en fin de compte, de cette notion de messianisme, puisqu'il invente peut-être, dans le sens où ça apparaît vraiment pour la première fois, cette notion de messianisme déconnecté de toute figure politique réelle, puisqu'il finit par se dissocier de David, tout en ayant peut-être fait référence auparavant quand même à David, il finit par se dissocier de toute figure politique et son royaume est un royaume finalement d'un autre monde, il spiritualise en quelque sorte ce messie. Et il y a effectivement, alors il y a cette scène aussi de la flagellation qui est évidemment passionnante, puisqu'on a là aussi tous les attributs du bacillus hélénistique, ça prouve que le rédacteur connaît très bien le bacillus, puisqu'il y a la couronne, normalement c'est une couronne de rayons solaires, donc là on a la couronne d'épines, on a le cèptre évidemment, la pourpre qui est également présente, et puis la prosternation, la proskinèse, c'est comme ça qu'on se mettait à genoux devant le roi, donc c'est un retournement, une parodie en même temps, devant un roi qui devient le messie souffrant. – C'est très important ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à retenir le côté souffrance, enfin, comment dire, supplice, qui effectivement est important, mais au fond il y a un sens symbolique considérable, c'est une sorte de révolution symbolique. – Oui, 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 encore, effectivement. – Alors on arrive à toute fin de l'émission, j'ai envie de vous demander, on a bien vu que de ce temps que vous nous avez décrit, il y a deux religions contemporaines qui sont nées, le christianisme et le judaïsme. Le judaïsme, le messianisme, il s'en méfie beaucoup, et il y a une raison historique très particulière. – Il y a une raison historique, parce que, en fait, moi je crois que le messianisme juif a été à son sommet après la destruction du Temple de Jérusalem. Je le vois dans des textes qui sont contemporains, je le vois dans des textes qu'on ne lit plus beaucoup, mais qui sont dans les écrits intertestamentaires de la Pléiade, qui sont appelés De Baruc et Quatre Esdras. Là, c'est très très clair, on attend un personnage surnaturel qui est le Messie. Je le vois aussi dans des propos qu'on attribue à un rabbin qui est mort vers l'an 80 et qui attend une sorte d'Ezéchias Redivivus, c'est-à-dire celui pour lequel tous les propos d'Isaïe, des phrases magnifiques sur le conseiller merveilleux, etc., ont été dites. On attend son retour. Alors, ça ne veut pas dire qu'on attend le même personnage, mais qu'il va apparaître un personnage de ce type. Mais qui est juste et qui est un conseiller merveilleux, donc qui sera le roi idéal. – Mais malheureusement, celui qui est arrivé. – Mais malheureusement, il ne vient pas. Et alors, ce qui arrive, c'est que, moi je pense qu'il y a un calcul des temps, parce que les rabbins interdisent de calculer les temps, de vous dire, voilà, on a été sauvé une première fois au bout de 70 ans, comme l'avait annoncé Jérémie, donc maintenant, nous allons attendre, etc. Mais il y a des événements qui ont aussi précipité les choses, à savoir qu'Adrien arrive dans le pays, il voit une ville en ruine et il veut la reconstruire, et il veut la reconstruire à la manière païenne, ça sera Elia Capitolina. Et on pense que c'est cela, la véritable ressort d'une deuxième révolte juive, qui celle-là alors conduit à une catastrophe intégrale, mais qui quand même dure trois ans et demi, et qui donne beaucoup de mal aux Romains. Et elle est conduite par un chef, dont on connaît le nom mythique, Bar Corbat. On va arriver à la fin de l'émission. Voilà, Bar Corbat, fils de l'étoile. Alors, fils de l'étoile, ce n'est évidemment pas son nom. C'est parce que déjà, on commence, il y a des versets bibliques où il n'y a pas de Messie, mais qu'on interprète comme messianique. Et une étoile s'enverra de Jacob. On va finir, on arrive à la fin de l'émission. Donc, voilà. Et c'est un certain rabbin, le plus connu de l'étoile, Rabia Kiva, le reconnaît pour le Messie, il lui attribue ce nom, et les autres n'y croient pas. Ils disent, Rabia, l'herbe aura depuis longtemps poussé entre tes mâchoires, que le fils de David ne sera pas encore venu. Et après l'épisode sanglant de Bar Corbat, eh bien, on décide de s'enfoncer dans un quiétisme, de travailler dans cette vie pour avoir la vie future dont on ne sait pas trop ce que c'est, mais plus de messianisme. Ça n'empêche pas les gens d'attendre le Messie pendant des siècles et de croire qu'il a peut-être attaché son âne à la porte du village. Mais pendant des siècles. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir fait découvrir cette figure, ces figures messianiques. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501